Le Renault Trucks organise ce qu'on appelle l'OptiFuel Challenge, première version en 2012. L'objectif est de mettre en œuvre notre démarche All for Fuel Eco à travers toutes les opérations qu'on a à destination des chauffeurs. On a sélectionné dans tous les pays d'Europe et d'Afrique du Nord où nous sommes présents des chauffeurs. Il y a eu des sélections nationales et aujourd'hui vous êtes à la finale. Donc vous avez les 33 meilleurs conducteurs qui vont conduire des Premium OptiFuel 430 sur un parcours à la fois sur circuit et sur route ouverte. En termes de déroulement de la journée, les concurrents ont tous été reçus ce matin pour un premier briefing essentiellement axé sécurité. Par la suite, ils ont réalisé un test avec une petite quarantaine de questions. Test qui porte là aussi sur la sécurité et sur les bonnes pratiques pour la conduite rationnelle. Un peu compliqué quand même. Technique. Des petits pièges sur des prises d'air, des choses comme ça. Ça a été, ça a été. Et par la suite, ils ont enchaîné sur des groupes de 8 sur chaque rotation avec 5 rotations sur la journée. Le circuit que nous avons retenu est un circuit très sélectif, mixte avec une partie autoroutière, une partie en national et une traversée de village. Donc c'est un circuit, comme je le disais, qui est très technique. On n'atteint pas forcément de grandes vitesses commerciales, mais par contre, où des écarts de consommation importants peuvent être créés en fonction de l'utilisation qui est faite par les conducteurs. Les véhicules ont tous la boîte robotisée OptiDriver Plus et sont équipés de l'Optirol, d'un ralenti sur Voit. Lorsque les concurrents reviennent, une extraction InfoMax est faite systématiquement dès leur arrivée, qui reprend donc bien sûr toutes les données de consommation, de vitesse, et tout ce qui a pu être fait sur le véhicule en termes de nombre d'appuis sur la pédale de frein, usage de ralentisseur. Et c'est sur l'ensemble de ces critères que les concurrents sont jugés, et non pas seulement sur la consommation. C'est-à-dire qu'il faut arriver au bon compromis entre la consommation, la vitesse commerciale, et bien sûr le respect de la régulation espagnole et des autres usagers de la route. Le départ difficile, je trouve. La sortie du circuit, c'est un peu technique, mais bon, qu'on est chauffé, on est chauffé, on passe partout en croix-ci. Moi, j'ai trouvé assez difficile. J'ai trouvé assez difficile parce qu'on est quand même très chahutés sur un court temps. Techniquement, un petit peu compliqué, mais bien. Bien, bien, bien. Super bien passé. Super expérience. C'était un vrai challenge. J'ai dit, oui, c'est normal, c'est une finale. Voilà, ça ne peut pas être trop facile non plus. Le résultat de la conso, je n'oserais pas le dire. Non, on était à 39, 40. Après le circuit, j'ai fait 38 de la conso. On verra bien ce que ça donnera. Nous avons volontairement choisi un circuit très technique, justement pour voir les chauffeurs qui exploitaient au mieux les qualités des véhicules, en particulier de l'optirol, pour donc laisser descendre le véhicule lorsque l'inertie l'entraîne. Et aussi de nombreux ronds-points sur lesquels la notion d'anticipation et de relance est très importante. Donc, il est clair que ceux qui vont beaucoup jouer de la pédale de frein seront désavantagés et sur l'aspect consommation et aussi l'ordre d'extraction Infomax. Vous avez un atelier dédié à Euro 6, dont on expose un de nos moteurs Euro 6. Vous avez des ateliers qui permettent de présenter l'offre Infomax V6, qui est notre logiciel de mesure. Vous avez des ateliers aussi sur tout ce qu'on a développé en termes d'applications smartphone, iPhone, qui les accompagnent dans leur vie quotidienne, dans leur travail quotidien. Et ce qu'on a surtout essayé de travailler dans ce sens-là, c'est de leur faciliter la vie. Je suis très content d'avoir participé à ce circuit tout d'abord, et bien sûr d'avoir gagné ce prix. Je suis chargée de l'entretien de camions et aussi de la formation de chauffeurs. Et nous, on est persuadés que c'est par la formation et la sécurité que l'on peut vraiment avoir des bons rendez-vous au sein de l'entreprise. Et pour cela, on travaille depuis 12 ou 14 ans avec le logiciel Infomax, qui nous permet de contrôler nos résultats et finalement d'avoir de meilleurs résultats à chaque fois. Et en même temps, au fur et à mesure, on est arrivé aussi à augmenter progressivement la vitesse moyenne de nos déplacements. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada